Au moins 19 morts dans l'explosion d'une montgolfière en Égypte. Deux victimes françaises sont à déplorer dans cet accident survenu à 300 mètres d'altitude au-dessus du site archéologique de Luxor. Les excursions en montgolfière sont désormais interdites par les autorités égyptiennes. L'impasse politique à l'issue des élections législatives italiennes inquiète l'Europe et fait trembler les marchés financiers. Résultat, les bourses européennes ont plongé dans le rouge dès leur ouverture, notamment celle de Milan qui a chuté de près de 5% après seulement un quart d'heure d'échange. Avec la récession et le fort endettement, les investisseurs se demandent qui pourrait poursuivre la politique de redressement des comptes entamée par Mario Monti. Obsèque nationale pour les deux policiers tués sur le périphérique parisien. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a rendu un hommage solennel aux deux fonctionnaires à la préfecture de police de Paris. Plusieurs rassemblements silencieux de policiers sont également prévus dans toute la France. Une société coopérative et participative, SCOP, pour sauvegarder une partie de l'activité du site Gaudieur, Damien Nord. Un projet de la CGT qui tente de reprendre la main après le retrait de l'américain Titan. La reprise en SCOP permettrait de sauver environ 800 emplois selon le syndicat majoritaire. Tous les ingrédients classiques du film d'espionnage mis au service d'une passion amoureuse, c'est le propos du nouveau film d'Éric Rochand, Meubius. Le réalisateur y entraîne du coup, Jean Dujardin et Cécile de France. Un casting parfait pour plonger dans un univers d'espions, de mensonges et de paranoïa. Sous-titrage Société Radio-Canada